... Bonjour à vous, heureux de vous retrouver pour Parole de vie. Il y a quelques temps, la dernière fois peut-être, on avait vu dans Parole de vie le récit de Jésus transfiguré sur la montagne. Et là, je vous propose le récit juste après celui-ci, dans Marc chapitre 9, verset 14. Donc, en introduction, Jésus est monté avec Pierre, Jacques et Jean sur la montagne. Et là, Pierre, Jacques et Jean ont assisté à une scène extraordinaire. Ils voient Jésus transfiguré, resplendissant de gloire. Ils voient Élie et Moïse en train de parler avec Jésus. Ils voient une nuée les couvrir et entendent une voix qui vient du ciel. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. » Mais voilà, il ne reste pas, il ne demeure pas, même si Pierre voulait installer une tente ici, il ne demeure pas sur la montagne. À un moment donné, il faut redescendre. Et c'est ce qui se passe ici au verset 14. « Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, donc comprenez ceux qui restaient, donc sur les douze disciples, il y en a trois qui sont montés, donc il en reste neuf. Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient avec eux. Quand Jésus descend, avec Pierre, Jacques et Jean, ils voient qu'il y a une multitude qui est là et qu'il y a une grande discussion. Il y a une foule et on voit que la foule, elle est autour des disciples. Donc la foule est autour des disciples parce qu'il se passe quelque chose avec les disciples et la foule est là pour écouter, pour voir ce qui se passe avec les disciples. Mais que se passe-t-il avec les disciples ? Eh bien, ils sont en train de discuter avec des scribes. Les scribes, ce sont les spécialistes de la loi. Ce sont ceux qui enseignent la loi dans le temple. Et là, les disciples sont en train de discuter avec les spécialistes de la loi. Vous savez, les spécialistes de la loi étaient très forts, ils connaissaient bien les écritures et certainement ont réussi à piéger les disciples. Enfin, on ne sait pas trop de quoi ils parlaient. On va s'en douter en lisant la suite du texte. Mais en tout cas, ce qu'on nous présente comme scène, c'est que quand Pierre, Jacques et Jean, avec Jésus, redescendent d'un moment de gloire, ils voient qu'en bas, dans la vallée, si eux, ils étaient sur la montagne, quand ils descendent ici, dans la vallée, dans la plaine, eh bien, ils voient que les disciples, eux, ils ne sont pas dans un moment de gloire, mais ils sont en train de discuter. Ils sont en train de débattre. Ils sont en train de faire de la théologie avec les scribes, les experts en Bible de l'époque. Et dès que Jésus arrive, la foule le voit, et quand la foule réalise que c'est Jésus-là qui est en train d'arriver, il est dit au verset 15, la foule est surprise, comme si elle ne s'attendait pas à ce que Jésus arrive. Je ne sais pas ce qu'avaient dit les disciples, mais en tout cas, la foule est surprise et elle accourt pour saluer Jésus. Et Jésus, lui, la première chose qu'il fait, c'est de regarder ses disciples et dire « De quoi discutiez-vous avec eux ? » « De quoi discutiez-vous avec eux ? » Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, ça sonne comme un reproche. On a vraiment l'impression ici que Jésus est en train de faire un reproche en disant « Mais comment ça, vous discutez avec les scribes ? » « De quoi est-ce que vous pouvez bien discuter avec les scribes ? » « De quoi discutiez-vous avec eux ? » Et le récit s'enchaîne et on comprend que la réponse se trouve dans la suite du récit puisqu'il est dit qu'un homme de la foule lui répondit. Donc en fait, Jésus pose la question aux disciples, mais il y a un homme qui répond à la place des disciples parce qu'il se sent responsable. Il dit « C'est à cause de moi, si tes disciples sont en train de discuter avec les scribes » et il explique la situation. Un homme de la foule donc dit « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. » Alors, on comprend que cet homme, s'il a amené son fils possédé d'un esprit muet vers Jésus, c'est parce qu'il sait que Jésus est la solution. C'est parce qu'il sait au plus profond de lui-même que Jésus peut guérir, délivrer, affranchir ce fils qui est possédé d'un esprit muet. Et il précise, il donne des détails. Il dit « En quelque lieu que l'esprit le saisisse, il le jette par terre. L'enfant écume, il grince des dents, il devient tout raide. Et il dit « J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » Voyez-vous, c'est triste de voir que les disciples n'ont pas pu chasser cet esprit-là. Surtout, quand on lit quelques chapitres plus loin, par exemple, pas plus loin, avant, quand on lit quelques chapitres auparavant, on voit que Jésus, par exemple, au chapitre 6, Jésus avait, au chapitre 6, verset 7, que Jésus avait envoyé les disciples deux à deux en leur donnant le pouvoir, l'autorité sur les esprits impurs. Donc, les disciples ne pouvaient pas dire à Jésus, écoute, on n'était pas capables. Jésus, quelques chapitres auparavant, un peu plus tôt dans l'histoire, les avait déjà envoyés en leur donnant le pouvoir, l'autorité de chasser les démons, de chasser les esprits impurs. Mais là, cet homme dit, « J'ai amené mon fils pour que toi, tu le délivres, mais tu n'étais pas là. » Et oui, pour cause, Jésus était sur la montagne de la Transfiguration avec Pierre, Jacques et Jean, mais les disciples étaient là et il dit, « J'ai demandé à tes disciples de faire quelque chose et ils n'ont pas pu. » Mais quand Jésus redescend de la montagne, les disciples sont en train de discuter avec les théologiens, avec les scribes. Et de quoi est-ce qu'ils sont en train de discuter ? Ils sont en train de discuter à savoir pourquoi ils n'ont pas pu chasser cet esprit muet. C'est ça la logique du texte ici. Vous pourriez penser, vous pourriez croire autre chose si vous voulez, mais c'est moi ce que je propose, ce que je comprends en lisant ce texte-là. Ça semble la logique évidente du texte. Ils n'ont pas pu chasser cet esprit et maintenant quand Jésus redescend, ils sont en train de discuter et à savoir élaborer, construire, peut-être d'un point de vue théologique, de dire, mais voyons voir, quelles sont les raisons spirituelles, les raisons théologiques qui justifieraient le fait que vous n'ayez pas pu chasser cet esprit muet alors que Jésus vous avait déjà donné dans le passé autorité sur les esprits. Voyez-vous, ça arrive comme ça aujourd'hui encore. Quand Jésus nous donne une mission, elle est simple, elle est claire. Mais peut-être que des fois, on se retrouve face à un échec, face à une situation où ça ne se passe pas comme on avait prévu, et là, on se retrouve à baisser les bras et à dire, on n'a pas pu. Peut-être avez-vous déjà prié pour un malade et vous allez dire, mais le malade n'a pas été guéri. C'est comme si je n'ai pas pu prier au nom de Jésus et que le malade soit guéri. Alors du coup, il y a quelqu'un qui va venir qui va dire, ah, mais c'est peut-être parce qu'il y a des liens de génération ou c'est peut-être parce que tu n'as pas assez de puissance ou qu'il y a un péché dans ta vie ou c'est peut-être parce que... Et on arrive avec toutes sortes de théories, avec toutes sortes d'explications et il n'y en a pas qu'une, il y en a deux, il y en a cinq, il y en a dix, il y en a cent, il y en a deux cents. Tout le monde a sa petite histoire, a sa petite idée pour justifier ou pour expliquer pourquoi ça n'a pas marché. Et souvent, quand l'Église est dans un temps de réveil, dans un temps de puissance, dans un temps de gloire, on ne se pose pas de questions. On sait qu'on demande et on reçoit. Et puis il se passe de grandes choses et personne ne doute et tout le monde reçoit. Mais, quand on commence à avoir quelques échecs et à ne pas voir le résultat escompté et qu'on a l'impression qu'il n'y a pas assez de miracles, qu'il n'y a pas assez de prodiges, que les guérisons sont de moins en moins nombreuses, on commence à essayer d'expliquer. Peut-être qu'il y a le prince de la ville qui est en train de bloquer et il faut l'identifier et faire je ne sais pas quoi. D'autres vont arriver avec toutes sortes de théories et je saurais vous les nommer tellement il y en a. Et parce que, quand on commence à discuter, on finit toujours par trouver toutes sortes d'explications plus ou moins farfelues, plus ou moins bibliques. Notez bien que les scribes ici, c'est ceux que Jésus pointe du doigt en disant « vous êtes des hypocrites ». Les scribes ici, ce ne sont pas ceux que Jésus va applaudir en disant « vous êtes formidables, vous êtes des gens, des hommes de Dieu ». Non, non, il dit « vous êtes des hypocrites, vous avez toutes sortes de débats, de théories, de discussions, vous parlez de choses que vous ne connaissez pas, vous expliquez des choses que vous ne comprenez pas, vous êtes comme des aveugles qui conduisent d'autres aveugles ». Quand ils descendent, ils sont en train de discuter avec des scribes « De quoi discutez-vous ? » dit Jésus. Ils discutent parce qu'ils n'ont pas pu chasser cet esprit muet. Alors Jésus se fâche. Ça arrive que Jésus se fâche. Et Jésus ici est contrarié, il est fâché, et il va dire « race incrédule ». Vous voyez, il y a un problème de foi ici. Incrédule, manque de foi. « Race incrédule » leur dit Jésus. « Jusqu'à quand serai-je avec vous ? Jusqu'à quand vous supporterai-je ? » On comprend, quand on vient de vivre un moment de gloire sur la montagne, quand on vient de vivre un moment de transfiguration, où on était là en plein dialogue avec la loi et les prophètes, avec Élie et Moïse, quand on était là dans la nuée, quand on entend la voix du Père parler, et on est là dans un moment extraordinaire, et qu'on redescend, puis on tombe ici dans quelque chose de très terre à terre, et des discussions vides, des discussions creuses, des discussions de mots, ou comme dirait l'apôtre Paul, des disputes de mots. Et tout ça, ça va dans tous les sens. Et Jésus dit « Mais race incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous ? Jusqu'à quand vous supporterai-je ? » Waouh ! Je ne sais pas si les disciples ont apprécié entendre ça, mais à mon avis, ils ne faisaient pas les fiers. Moi, je n'aimerais pas entendre Jésus me dire « Tu es un incrédule, jusqu'à quand te supporterai-je ? » Jusqu'à quand serai-je avec toi ? » Les disciples se remettent en cause ici, et Jésus, lui, va directement, il revient en fait au problème initial, et il dit « Amenez-le-moi, amenez-moi ce jeune garçon. » Et il s'adresse à tous, et il s'adresse au Père en particulier, le Père qui, dès le départ, avait amené cet enfant vers Jésus, parce qu'il sait que Jésus peut le guérir. On va revenir là-dessus. Et alors, il dit « Amenez-le-moi, on lui amène. » Et dès que l'enfant voit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba et se roulait par terre en écumant. On voit ici qu'il y a une manifestation démoniaque, on voit que cet enfant, le Père l'a dit, il l'a verbalisé, qu'il était donc possédé d'un esprit muet, mais quand il se retrouve dans la présence de Jésus, il n'est pas indifférent ici, il se passe quelque chose. Parce qu'il y a une tension qui est en train de se produire. Le démon qui est dans cet enfant sait que Jésus a toute autorité et tout pouvoir et commence à essayer d'intimider et de se manifester ici. Jésus demande au Père, au verset 21, Jésus demanda au Père « Combien y a-t-il de temps que cela lui arrive ? » Le Père répond « Depuis son enfance » et si on nous donne ces détails-là, parce qu'on dirait « Pourquoi est-ce qu'on a ces détails ? » Si on nous donne ces détails-là, c'est pour montrer la gravité de la situation. Ce n'est pas juste quelque chose qui vient d'arriver, mais c'est depuis son enfance et c'est allé loin puisque le Père dit souvent « L'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. » Moi, ce que je note ici, c'est que l'Esprit méchant a tout fait pour faire périr cet enfant, mais il n'a pas réussi. Il l'a jeté dans le feu, il l'a jeté dans l'eau pour le faire périr, dit le Père. Mais cet enfant, il est là maintenant devant Jésus. Vous savez, quand un enfant doit se trouver devant Jésus, les démons peuvent tout faire pour essayer de le faire périr avant l'heure, mais il y a comme une protection. Et là, moi, je le lis comme ça, je le comprends comme ça, je vous laisse y réfléchir, de dire que le démon a tout fait pour le faire périr, mais il n'a pas réussi parce qu'il fallait que cet enfant soit délivré. Il fallait que cet enfant soit affranchi. Et d'une certaine manière, il y a eu comme une protection divine sur cet enfant pour que le démon ne puisse pas arrêter l'histoire trop tôt, mais que l'histoire puisse arriver à son paroxysme, à son point culminant, il va maintenant être affranchi, il va être délivré. Le Père dit à Jésus, voilà ce qui se passe, mais. Et il met un mais ici. Et c'est triste de mettre un mais ici. Le mais ici introduit quelque chose de triste, introduit quelque chose de... On voit qu'il y a quelque chose là au fond de lui qui doute, puisqu'il dit, « Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours et compassion de nous. » « Mais si tu peux. » Et Jésus réagit. Le verset d'après, Jésus lui dit, « Si tu peux. » Point d'exclamation. En d'autres termes, comment ça, « si tu peux ? » Comment tu dis à Jésus, « si tu peux. » Jésus peut tout. Il est tout-puissant. Il est omnipotent. Il peut tout. Et voilà un homme qui dit, « si tu peux. » Comprenez qu'au début de l'histoire, ce père croyait que Jésus pouvait. Il n'y avait aucun doute pour lui. Sinon, il n'aurait jamais amené l'enfant. Mais c'est justement parce qu'il sait que Jésus peut guérir son enfant, que Jésus peut affranchir son enfant de l'esprit mauvais, et bien qu'il l'amène à Jésus. Mais voilà que, après avoir été confronté aux disciples qui n'ont pas pu chasser l'esprit, après avoir entendu toutes sortes de discussions, toutes sortes de discussions avec les scribes et les disciples, finalement, la foi de cet homme est plus basse au milieu du récit que quand ça a commencé. Et il ne faudrait surtout pas que ça se produise aujourd'hui encore. Imaginez la situation dramatique où quand quelqu'un vient dans une église, où quand quelqu'un vient vers des chrétiens, en disant, « je crois que Jésus peut quelque chose pour moi. » Et puis après, il discute, il passe tout un temps de discussion, et finalement, le résultat de la discussion, c'est qu'il ne sait plus, et il doute, et il dit, « finalement, je ne suis pas sûr que Jésus puisse quelque chose pour moi. » Ça, c'est un mauvais témoignage, et les disciples ici n'ont pas joué leur rôle, parce que finalement, au contact de ses neuf disciples, la foi de cet homme a diminué au lieu d'augmenter. Plutôt que d'être encouragé dans sa foi, plutôt que de lui dire, « prends courage, Jésus est sous la montagne, mais il va revenir. » Ou « prends courage, Jésus nous a donné le pouvoir de chasser les démons. » Au lieu de l'encourager, ils l'ont découragé. « J'espère que vous n'êtes pas de ce genre de chrétien qui décourage celui qui croit. » Vous savez, des fois, il y a des frères et sœurs qui croient, ils ont une foi qui est belle, une foi qui est pure, et puis il y en a qui viennent leur dire, « oui, bon, tu dis ça, mais... » Et qui commencent avec toutes sortes d'explications, toutes sortes de démonstrations, toutes sortes de pseudo-raisonnements, et bien détruire la foi au lieu de la fortifier, de l'encourager et de l'édifier. Jésus lui dit, « si tu peux, commence ça si tu peux. » Et ensuite, il continue en disant, « tout est possible à celui qui croit. » Il ne s'agit pas de, « est-ce que je peux ou est-ce que je ne peux pas ? » Tout est possible à celui qui croit. Jésus, par définition, est celui qu'il croit. Et pour lui, tout est possible. Il n'y a pas de doute en lui, il n'y a pas l'ombre d'un doute en Jésus. Il est vérité, il est certain, il y a une assurance, il sait que quand il demande au Père, le Père lui accorde. C'est d'ailleurs ce qu'il va verbaliser devant le tombeau de Lazare, « je sais que tu me donnes toujours ce que je demande. » Pour Jésus, il n'y a pas de soucis. Mais pour cet homme-là, Jésus lui dit, « si tu crois, c'est possible. » Et pas seulement une petite chose est possible, mais tout est possible à celui qui croit. Et cette phrase est pour nous un puissant encouragement. Et elle est vraie dans cette situation, mais elle est vraie aussi d'une manière générale et absolue. Et je peux vous dire avec assurance, aujourd'hui, tout est possible à celui qui croit. Non pas parce que c'est moi qui vous le dit, non pas parce que c'est ma conviction, mais parce que c'est Jésus qui l'affirme. Parce que c'est Jésus qui le proclame. Et Jésus dit, « arrête de douter, arrête d'être incrédule, arrête de dire, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Il n'y a pas de limite. Tout est possible à celui qui croit. Alors le Père se ressaisit, la parole de Jésus l'encourage, la parole de Jésus lui fait du bien, et aussitôt, le Père de l'enfant s'écrit en disant, « je crois. » Jésus dit, « tout est possible à celui qui croit. » Alors il dit, « je crois. » Je fais partie de ceux qui croient. Je ne veux pas que ce soit pour les autres. Moi, je fais partie de celui qui croit. Et si je suis celui qui croit, tout est possible à celui qui croit. » Et donc on voit qu'il s'accroche à la parole de Jésus, et notre foi doit être basée sur la parole de Dieu. Notre foi doit être basée sur les Écritures. Notre foi doit être basée sur ce que Jésus dit, et c'est ce qu'il fait. Il accroche sa foi à la parole de Jésus. « Jésus, tu dis que tout est possible à celui qui croit, alors moi, je crois, et tout devient possible. » Et c'est ce qu'il dit. « Je crois, Seigneur, je crois. » Mais il réalise aussi que sa foi, elle est faible, qu'il y a des failles dans sa foi, et que Jésus seul peut l'aider à avoir une foi solide. Alors il dit quelque chose qui semble un peu comme contradictoire, mais il dit « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Il dit « Je crois, mais viens m'aider, me secourir dans mon manque de foi. » « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Et ça, c'est une prière honnête. Vous savez, Dieu n'attend pas que nous proclamons des choses que nous ne croyons pas. Il y a des gens aujourd'hui qui vont dire des choses, mais dans le cœur, ils ne le croient pas. Jésus attend que vous soyez vrais, que vous soyez honnêtes. Et cet homme dit « En toute transparence », parce que de toute façon, on ne peut pas mentir à Jésus. Il connaît ce qu'il y a dans votre cœur. Alors cet homme dit « Tu vois, Seigneur, je le crois. » Et il est sincère quand il dit « Je le crois ». Mais il dit aussi « Seigneur, tu vois aussi qu'il y a un combat en moi, qu'il y a des doutes, qu'il y a de l'incrédulité. » « Doutes, incrédulité, c'est synonyme. » « Qu'il y a des doutes, qu'il y a de l'incrédulité. » « Mais toi, tu peux me secourir dans mes moments de doute. » Et si vous avez des moments de doute, si vous avez des moments d'incrédulité, si vous avez des moments où vous voulez croire, mais vous n'arrivez pas, demandez simplement à Jésus de venir au secours de votre incrédulité. Demandez-lui de venir vous encourager, de venir fortifier votre foi, de venir par sa parole, parce que la foi, elle vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ, dit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains. Et c'est vrai aujourd'hui encore. Si tu écoutes la parole de Dieu, si tu écoutes la parole de Christ, ça va fortifier, ça va encourager ta foi et tout est possible à celui qui croit. Alors, Jésus voit que la foule est là, que la foule a court, alors il menace l'esprit impur et il dit simplement « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. » Et l'esprit sort en poussant des cris, en l'agitant avec une grande violence et puis l'enfant devient comme mort, de sorte que même plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus le prend par la main, le fit lever et il se tint debout et il le donne à son père. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quand Jésus est entré dans la maison, les disciples viennent poser des questions à Jésus. Vous voyez, les disciples, au lieu de discuter avec l'esprit et de poser toutes sortes de questions avec l'esprit, l'esprit n'était pas compétent pour répondre à la question « Pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu chasser le démon ? » Mais là, ils s'adressent maintenant à la bonne personne. Et Jésus, ils demandent à Jésus quand ils sont entrés dans la maison, on est au verset 28 ici, « Quand Jésus fut entré dans la maison, ses disciples lui demandèrent en particulier pourquoi n'avons-nous pu chasser cet esprit ? » Et Jésus répond simplement, il leur dit, et là, on est dans Marc ici, on est dans l'évangile de Marc, il lui dit simplement, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. » Dans un autre évangile, la phrase, le verset est un peu plus long, où il dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par le jeûne et la prière. » Et on voit le contraste ici, où Jésus dit, vous voyez, vous n'avez pas pu, et du coup, vous avez tout de suite baissé les bras, et du coup, vous avez pu de moins en moins. Jésus, en fait, est en train de dire à ses disciples, vous voyez, quand vous étiez là devant l'échec, cette espèce de démon ne peut sortir que par la prière. Il fallait persévérer dans la prière. Jésus ne dit pas, vous n'avez pas pu chasser cet esprit parce que vous n'aviez pas assez de puissance. Jésus ne dit pas, vous n'avez pas pu chasser cet esprit parce que vous n'étiez pas assez fort, vous n'étiez pas assez compétent, vous n'aviez pas assez d'autorité. Il dit, cette espèce-là ne sort que par la prière, alors arrêtez de discuter et prie. Aujourd'hui, je termine avec cet encouragement, arrête de discuter, arrête d'essayer d'expliquer, de réfléchir, de justifier, de théologiser, mais prie. Et si tu es là en disant, mais ça ne marche pas, prie encore, prie encore. Cette espèce-là ne sort que par la prière. Alors, ne lâche pas et si tu es face à l'échec, continue à prier parce que tout est possible à celui qui croit. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada